Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Retour des vraies voix de l'emploi avec Jérôme Lavernier comme tous les mardis et désormais, peut-on imaginer des formations sur mesure ? Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Morin, directeur général de l'INFA, la fondation INFA, qui est la première fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la formation professionnelle. Quels sont ces domaines de compétences ? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Quels sont vos domaines de compétences à l'INFA ? Alors, on a plusieurs domaines de compétences. On est une fondation qui a été créée maintenant il y a 75 ans, donc qui a eu le temps de... Vous ne les faites pas. C'est gentil. Je prends. Donc il y a eu le temps de, j'allais dire, de grossir et d'avoir diverses compétences. On intervient sur tous les champs de la formation professionnelle. Tout à l'heure, j'ai entendu parler beaucoup de reconversion, de building de compétences. Donc c'est des choses que l'on fait, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement et d'insertion. C'est-à-dire qu'on travaille avec des publics qui sont très énonnés de l'emploi, que l'on réinsère et sur lesquels on travaille ensuite sur des métiers, de la professionnalisation. Et là, on va être sur les secteurs en tension, notamment le sanitaire, le social, le tourisme et l'hôtellerie-restauration. Alors, le conseil d'analyse économique propose de mettre Pôle emploi en concurrence pour aider les entreprises à faire face à leurs besoins de main-d'oeuvre. Vous confirmez que c'est important, ça ? Justement, qu'il y ait à côté de Pôle emploi d'autres entreprises et opérateurs qui, finalement, qui stimulent ou dynamisent l'emploi, pardon ? Oui, oui. Je crois qu'actuellement, avec la pénurie du recrutement, tout est bon à prendre. Après, je crois qu'il y a un réel sujet aussi de parler métier, de parler gestes professionnels, de parler parcours professionnels. Vous avez parlé précédemment de sens, de plus-value. Je crois que les sujets sont là. Il y a des beaux métiers à proposer. Donc, voilà. Après, toute initiative sera la bonne. Nous, on a plutôt décidé de parler, de co-construire avec les entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui que vous aviez qui n'existeront bientôt plus et qu'il va falloir transformer d'une manière ou d'une autre ou reformer des gens à des métiers d'avenir qui vont arriver prochainement ? Tout à fait. Et puis, on pense tous aux métiers divers et puis aux métiers liés au numérique. Mais, voilà. Après, c'est des choses qui vont se faire en transition. On est en train de mettre en place, justement, dans toutes nos formations, ces sujets-là, de façon à avoir des compétences transférables et transversales à l'ensemble des métiers. Moi, je crois vraiment à la notion de parcours. Et sur quel secteur professionnel mettez-vous en place les parcours de formation ? Alors, sur le secteur du tourisme, notamment, avec une initiative que l'on a créée avec les professionnels. Je vous coupe, ça repart bien après les années Covid ? Eh bien, justement, c'est après avoir dit pendant deux ans que c'était un métier non essentiel. D'où ma question. Voilà, c'est un peu de complexité. Mais, justement, on a des zones touristiques en France qui ont un côté nature, qui sont positionnées dans des endroits qui donnent envie de travailler et qui permettent aussi de découvrir nos territoires de façon différente. C'est une cantilène qu'on entend très fréquemment dans la bouche, y compris de certains économistes, consistant à dire qu'il faut relancer la formation, développer la formation, etc. Sauf que ce sont des mots qui ne veulent strictement rien dire. Il faut se réjouir aujourd'hui du fait qu'en France, nous sommes formidablement bien outillés en termes d'organismes de formation. Et l'INFA en est une magistrale illustration. Vous avez un manoir avec un restaurant d'application qui travaille depuis et historiquement sur les métiers de l'hôtellerie et de restauration. La France, vraiment, compte. Et avec l'INFA et d'autres organismes, nous avions accueilli les compagnons du devoir, on a tous les outils pour bien réussir. Par contre, Cécile, vous posez une question qui expose la personne qui répond à la crucifixion. Et la crucifixion, il y a eu un précédent fâcheux. On n'aime pas. Donc ce n'était pas simple de poser ça à M. Morin. Non, oui, parce que c'est vrai que le secteur de l'insertion de l'emploi de la formation suppose parfois une concurrence des susceptibilités qui font qu'on ne critique pas Pierre-Paul-Jacques, le pôle emploi, sauf à s'exposer à une mort glorieuse, mais déjà occupée par un précédent fâcheux. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il a raison. Plus il y a de gens qui traitent de ces sujets-là, plus on a la chance de pouvoir retrouver un travail. Aujourd'hui, on parle du tourisme. C'est vrai que le tourisme, avec le Covid, a subi énormément, énormément de dégâts. Est-ce qu'on peut imaginer, finalement, on dit toujours que ce sont des problèmes de vocation, est-ce qu'on peut retrouver la vocation du tourisme, comme on disait peut-être avec les médecins, avec d'autres filières, en disant finalement il y a une perte de sens et une perte de vocation, alors que finalement le tourisme, on a tous envie d'aller travailler dans le tourisme ? Je crois que oui. Déjà on a parté, Jérôme, tu as parlé du manoir à Chantilly, donc je lance l'invitation si vous voulez venir visiter le manoir avec grand plaisir. Il y a un restaurant dont on dirait oui. Je suis libre le week-end prochain, le week-end d'après, le week-end d'accord d'après. Donc j'en profite. Après, sur les métiers du tourisme, je crois qu'il y a aussi une logique où on a beaucoup parlé de management organisationnel. Maintenant, il va falloir aussi parler de plus-value des collaborateurs. C'est super intéressant de travailler dans le tourisme, d'avoir en accès, j'allais dire, des clients qui sont en vacances, donc normalement un peu plus décontractés. Et donc voilà, il y a vraiment des parcours et des possibilités aussi pour les salariés d'avoir des activités extra-professionnelles qu'ils n'auraient pas forcément à Paris. Vous parliez de la Côte-Basque tout à l'heure. C'est aussi agréable de faire du surf le matin ou en fin de journée. Ah oui, ça c'est qu'une certitude que le surf, c'est plus facile sur la Côte-Basque qu'à Paris. Mais parmi les gens qui ont quitté le secteur du tourisme qui a été fermé pendant le Covid, beaucoup ne sont pas revenus. Comment est-ce qu'on fait pour susciter des vocations dans des métiers qui sont, comme le dit Cécile, agréables ? Mais les hôtels, les restaurants, c'est ouvert le samedi, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert les jours fériés, ça travaille la nuit. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à les convaincre ? Je crois que déjà, il y a une logique et les branches professionnelles, les professionnels se sont emparés du sujet sur les questions d'organisation du travail, sur des questions de limiter les coupures, de travailler un peu moins les week-ends, en tout cas en alternance. Donc ça, c'est déjà une avancée. Après, voilà, c'est... Je vais rebondir dessus en disant, votre lien justement avec les entreprises, quand on est à un centre de formation, forcément on a des liens avec pas mal d'entreprises, les discussions, est-ce qu'ils sont ouverts aux propositions que vous leur faites ? Est-ce que, de toute façon, je crois qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui de se dire, ben voilà, pour faire en sorte qu'on revienne dans ces filières-là, il va falloir que tout le monde travaille et que tout le monde y mette du sien ? Alors, en effet, ils sont parfaitement ouverts, ils sont parfaitement conscients des enjeux. Et je crois qu'il faut dire aussi quelque chose, le milieu de la formation professionnelle est extrêmement compliqué. Vous parliez tout à l'heure d'acteurs supplémentaires. Je crois qu'on n'est pas assez à expliquer à l'ensemble des partenaires et des membres qui sont sur le sujet, ben, finalement, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'aides ou beaucoup de dispositifs qui ne sont connus de personne. Donc, actuellement, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, on travaille également sur les rythmes de formation. C'est-à-dire que, voilà, comment on prend en compte l'activité de l'entreprise et, j'allais dire, les temps faibles pour pouvoir former et préparer les futurs salariés. On est toujours étonné, Jérôme Lavernie, peut-être, de découvrir des métiers. On a l'impression qu'il y a plein de métiers qui existent, dont on ne connaît pas l'existence. Et c'est ça aussi, peut-être, c'est de montrer aussi la pluralité, je vous le dirai demain, pluralité des métiers, et de montrer l'éventail de tous ces métiers du tourisme, par exemple. Ce qui est une magistrale illustration de ce que l'on disait déjà, parce que nous sommes dans la meilleure émission sur l'emploi, il y a quelques semaines, de la nécessité impérieuse, de la nécessité impérieuse de repenser, et déjà de penser l'orientation. Si déjà on commençait par la penser, ce serait déjà bien. Et pour répondre à l'interrogation aussi de Philippe, qui disait, mais comment on convainc des gens à revenir ? Justement, du point de vue de l'orientation, il s'agira peut-être de dire à des jeunes et des moins jeunes, mais un passage dans l'autorité de la restauration, ce n'est pas un passage à vie, vous ne signez pas à vie, mais clairement, lorsque vous avez fait la démonstration d'être dans la capacité de pouvoir accueillir avec cordialité, convivialité, une clientèle dans un hôtel, quel qu'il soit, c'est que vous avez cette capacité, cette empathie qui va vous permettre demain d'être un commercial. En somme donc, de considérer qu'une étape est une étape qui permet de progresser ailleurs. Vous voyez bien, aujourd'hui et ce soir, Cécile et moi-même sommes policiers, et on ne le restera pas. Absolument, moi aussi, si vous changerez. Justement, ces métiers du service, en général, il a raison, c'est peut-être une très bonne marche pour aller ensuite en entreprise, parce qu'on a eu forcément un lien avec le public, il a fallu gérer des crises, il a fallu gérer des problèmes, effectivement, pour son apprentissage, c'est peut-être qu'il y a de mieux aussi. Exactement, je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire que le métier de serveur, ça demande de l'analyse, ça demande du travail en équipe, d'être coordonné avec la cuisine. De la rigueur. Exactement, et donc il y a aussi un aspect commercial, et demain, ça peut faire un très bon directeur d'établissement. C'est la même chose, j'allais dire, en village vacances, un animateur qui a des compétences. Chef de village, mon rêve. Exactement, pose de parole en public, etc. Donc il y a plein de compétences transférables comme ça, qu'il faut travailler et valoriser dans des parcours différents. Pour lui illustrer concrètement le propos, un jeune qui veut faire une alternance en profession immobilière, ayant 18 ans, doit bien avoir conscience qu'on n'achète pas, et on ne loue pas une maison qui est visitée par un jeune de 18 ans. Voilà, c'est comme ça, il y a un critère de confiance. Or, il se trouve qu'on connaît plusieurs personnes ayant été serveurs et serveuses, qui se sont vues recueillir des propositions d'emploi en tant qu'agents immobiliers. Ce qui prouve bien que parfois c'est un marche-pied. Et ça, ça permet, du point de vue de l'orientation, d'étendre le champ des possibles. Je fais serveur dans l'hôtellerie, mais voilà, comme une étape, comme une expérience, comme la possibilité peut-être de connaître un lieu absolument magnifique, et puis d'avoir un contact avec la clientèle qui va me permettre demain d'appréhender avec beaucoup plus de facilité un contact commercial peut-être, ou un contact journalistique. Pour aller dans ce que vous dites avant de passer à la pub, il y a beaucoup de restaurants à Paris qui sont des endroits forcément ou un peu luxueux, ou un peu festifs, ou très connus, où les gens se battent pour aller travailler parce qu'ils savent, ils vont apprendre des choses, ils vont rencontrer des gens, se créer un réseau, et ils pourront effectivement avoir gravi cette marche et faire quelque chose d'autre après. En tout cas, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Les Vrais Voix avec Jérôme Lavernier. Oui, je sais que vous avez envie de parler, Jérôme. On va vous laisser parler, je vous promets. Gardez bien en tête ce que vous avez à dire, parce que ce n'est pas fini. On est ensemble jusqu'à 20h, les Vrais Voix de l'Emploi. Vous voulez nous en parler ? 0826 300 300. Tiens, vous êtes peut-être, vous êtes en train de servir ce soir, vous nous écoutez, posez votre tablier, appelez-nous au 0826 300 300 pour partager votre quotidien avec nous. A tout de suite. Et nous, on adore l'emploi, Jérôme Lavernier. Oui, tout à fait. Et alors là, attention, dans la dernière partie de cette émission, c'est une pépite qu'on va découvrir. On parle de moi ? Non. Je n'osais pas le dire, alors tout de suite. En réalité, une innovation, on parlait d'organismes de formation qui font des choses formidables. On a l'infaille aujourd'hui. Alors, il s'agit de le démontrer, il ne s'agit pas simplement de lancer comme ça des incantations. Mais là, pour le coup, une innovation qui vient exactement dans ce que l'on décrivait, en adéquation parfaite avec la demande des entreprises, les aspirations des gens et qui répond aussi d'une autre façon à votre interrogation, Philippe. Et pourquoi et comment on peut convaincre quelqu'un de revenir ou de venir sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie ? Mais plus de secrets. Allons-y, découvrons cette petite pépite. Juste avant, on est toujours avec Jean-Baptiste Morin, directeur général de l'infa, la fondation, l'infa, je rappelle, la première fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la formation professionnelle dans des domaines de compétences tels que le tourisme, par exemple. Et avec nous, Jean-Christophe Vaud. Bonsoir. 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 Vous êtes directeur du village Club Espa Cap France Théroux. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous avez mis en place un dispositif, le village école. Expliquez-nous. Voilà. Au niveau des villages Cap France, nous sommes issus du monde associatif, répartis sur l'ensemble du territoire, mer, montagne, campagne. Et nous avions des difficultés de former ou de trouver, disons, notre personnel. Donc, on a fait appel à l'infa pour préparer nos personnels à la saison. Et on s'est posé la question, comment le faire ? Et on a trouvé que le système de l'apprentissage était idéal pour cela. Et on s'est rapproché de l'infa qui nous a permis de caler à la fois la partie formation avant la saison et de pouvoir enchaîner ensuite pendant la saison. C'est-à-dire qu'ils sont en formation pendant quelques semaines sur différents métiers, comme le métier de réception, animation, cuisine, service. Et donc, quand ils ont effectué cette pré-formation, ils viennent en activité concrètement sur le terrain dans nos établissements. Et à la fin de la saison, après, ils repartent à l'infa pour finir concrètement leur formation. Alors, décryptons la performance. On passe donc d'emploi saisonnier, où un employeur peut largement se borner à publier des offres d'emploi, recruter des gens de trois semaines, à la conception pédagogique, en collaboration avec l'infa, de quelque chose, d'un parcours qui va permettre aux gens de monter en compétence, d'avoir un diplôme, d'avoir une expérience, avec cette innovation qui consiste à dire bon, on a des périodes travaillées qui correspondent aux périodes de vacances, eh bien, on va placer l'enseignement théorique entre ces périodes-là, l'organiser logistiquement sur des théâtres explosés dans tout le territoire de la France. Voilà en quoi un organisme de formation peut faire preuve d'innovation, sans contraintes quelconques, mais simplement avec du bon sens et vraiment beaucoup d'inventivité. Jean-Christophe, vous êtes basé dans le Lot, c'est bien ça ? Tout à fait, on est basé au nord du Lot, à côté de Roquem-Anour, pas direct. D'accord, c'est magnifique. C'est magnifique comme endroit. Et pour recruter dans ces zones très rurales, où il n'y a que des petits villages, et où on dit que les zones rurales, c'est souvent des retraités qui habitent, pas de soucis, et y compris pour les faire venir ? Ben si, c'est toujours un petit peu compliqué pour trouver les compétences. Donc on a du personnel local, bien évidemment, mais on a toujours besoin de compétences complémentaires, disons, pour arriver à faire nos équipes. C'est pour ça qu'après, on a mis des choses en place, comme les formations, et puis aussi le bien-être du personnel, parce que chez nous, en village de vacances, on a certains avantages au niveau des horaires. C'est des horaires qui sont plus cadrés que quand on est dans une hôtellerie traditionnelle, classique. Il n'y a pas de stress pendant le service, puisque nous, c'est des choses qui sont prévues à d'avance, qui sont organisées. Donc notre personnel, ils ont aussi des coupures à des moments donnés, bien évidemment, mais ils peuvent aussi profiter des infrastructures, puisqu'on est situé à la mer, à la montagne, à la campagne, et on a des infrastructures d'animation, etc. Pour le bien-être aussi du personnel, parce qu'aujourd'hui, les salaires, c'est une chose, mais le bien-être au travail et la formation, c'est des choses qui sont primordiales. Rappelons qu'au-delà du lot, la presse a fait écho au terme de l'été, de la grande difficulté qu'ont eu les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, de la grande difficulté des saisonniers. Ça a fait partie de ces constats un petit peu négatifs, d'où le caractère précieux de ce dispositif. Jean-Christophe Vaud, est-ce que finalement, en ruralité, on n'a pas plus de chance, enfin un petit peu plus de chance qu'ailleurs, surtout sur un terrain comme le Vaud, de dire qu'on crée une famille, finalement, de salariés ou de gens qui viennent chez soi, quand vous le dites, bien-être au travail. Il y a cette notion, on se souvient toujours du premier métier qu'on a fait, surtout quand il est dans un club, alors là vous êtes un club, mais en tout cas où on a l'impression de rentrer dans une famille. Effectivement, parce que chez nous, quand on reste pendant quelques mois ensemble, évidemment on crée des liens entre nous, et puis on a la particularité, c'est que nous, en village de vacances, on reçoit nos clients pendant plusieurs jours, voire en général des semaines. Donc on a l'avantage de pouvoir s'attacher, connaître le client, discuter avec lui, et c'est fréquent qu'à la fin de la semaine, on attache des liens, et puis qu'ils nous invitent même lors d'un passage dans une autre région de France à aller les rencontrer. – Et comment ça se passe ? Parce que le lot, c'est surtout du tourisme d'été, contrairement par exemple à la montagne, où il y a les tourismes d'hiver et le tourisme d'été. Comment ça se passe le reste de l'année ? – Alors nous, on a quand même une activité qui démarre de la mi-mars jusqu'à la fin octobre. Là, on est encore à 95% plein ce soir, parce qu'on a développé des activités qui correspondent à notre région autour de la randonnée, du bien-être, de la permaculture, du spa, du bien-être, etc. – Et vous dites ? – On s'est diversifié dans ce qu'on sait faire, dans les choses locales, et on a aussi développé des labels autour de l'animation et des labels autour de la restauration qui nous permettent aussi de dynamiser ça et d'intéresser du personnel à venir nous voir, puisqu'on a un label qui s'appelle « Les 4 saisons », où on s'engage à servir 80% de produits frais locaux et de saison. Donc on crée des animations autour de ça, avec des partenaires locaux, bien évidemment, et puis ça permet de motiver notre personnel, parce que quand on cherche du personnel de cuisine aujourd'hui, ils ont des offres partout, mais nous, on peut dire qu'on s'engage à servir 80% de produits frais, de travailler avec des produits locaux, etc. Et les gens qui veulent aujourd'hui se reconvertir dans les métiers de la restauration, c'est des gens souvent qui ont l'amour et la passion, qui veulent découvrir quelque chose et pas aller ouvrir des boîtes de conserve comme on peut s'imaginer quelquefois en restauration. – En tout cas, là, on me dit que vous êtes complète jusqu'en 2035 avec ce que vous venez de dire. Jean-Baptiste Morin, vous êtes directeur général de l'INFA. Le rôle de l'entreprise, ce qu'on entend là, ce que dit M. Vaud, le rôle de l'entreprise, le parler, l'échange, la façon de vendre aussi son entreprise est importante, parce qu'on parle toujours des gens en disant qu'ils n'ont pas très envie, mais il faut leur donner envie aussi, à toutes ces personnalités de venir travailler chez lui et chez soi. – C'est exactement ça. C'est pour ça que le dispositif, on ne l'a pas fait dans une école, on ne l'a pas fait dans un établissement scolaire, on l'a fait directement dans les villages vacances. Donc ça permet d'avoir une concrétisation directe du monde professionnel, de croiser aussi des clients, de croiser aussi le personnel du village. Et ça permet aussi de réunir le triptyque formation, hébergement, restauration. C'est-à-dire que nos apprentis, quand ils arrivent en formation, ils ont ces services-là qui sont disponibles. Il y a deux villages-écoles, un à Valoir en Savoie pour la saison d'hiver forcément, et un village-école aussi en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Ce sont des établissements Cap-France. Donc voilà, nous on est très contents d'avoir mis en place ce partenariat, parce qu'il y a un vrai sujet sur les saisonniers, Jérôme en parlait. Et donc nous on est là aussi pour valoriser ces métiers. Et d'ailleurs, moi je vous invite à aller voir sur notre site internet, on a fait des tournages cet été de six métiers qui se déroulent en village vacances, où les acteurs du jour sont des personnes dont c'est le métier, et qui expliquent très bien, finement, ce qu'est leur métier et ce qu'est leur réalité. Parce qu'il y a des saisons qui sont plus longues que ce qu'on peut imaginer. Il y a des parcours de vie qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on imagine. Je vais y arriver. Oui, mais je sais, c'est l'émotion de nous voir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morin d'avoir été avec nous, directeur général de l'INFA. Merci beaucoup Jean-Christophe Vaud. Ça vous dirait d'aller faire la plonge en maillot avec moi, Philippe David ? Avec grand plaisir, surtout le lodge, j'adore, c'est mon département natal. Oui, n'oubliez pas de le mettre, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci Jérôme Lavernie d'avoir été avec nous, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste ? Allez, dans un instant, le Loft Music avec Anthony Cavanaugh, c'est Yvan Cujus. Très québécois, puisqu'hier il avait Linda Lemay. Ah bah dis donc, il ne serait pas parti au Canada lui, ça ne m'étonnerait pas. On vous retrouve demain à 17h avec Philippe David, s'il peut en placer une. Et on vous souhaite une belle soirée sur ce radio, salut. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane.